Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je fais une émission par rapport au tag, là. Je peux vous poser des questions ? Évidemment, avec plaisir. Oh, trop bien. Et donc moi, je m'appelle Charlotte et je travaille pour une émission qui s'appelle un podcast à soi sur Arte Radio, c'est sur les questions féministes. On me pose souvent la question de savoir pourquoi j'ai choisi la radio. Ma grand-mère était malvoyante, presque aveugle. Elle a raconté toute sa vie sur des cassettes audio. Elle m'a transmis cette envie d'écouter, ce goût du son et le goût du récit de soi aussi, je pense. Et donc j'ai très vite voulu faire du documentaire radio. Je voulais faire entendre ceux qu'on n'entend pas, les ouvriers, je voulais faire entendre les luttes sociales. Je n'avais pas du tout la vision du genre. Ça, c'est arrivé quand je suis allée en Tunisie, en 2011, au moment de la Révolution. Et j'ai été stupéfaite de voir toutes ces femmes à la tête des manifestations. Je me suis rendue compte qu'elles menaient une double révolution, à la fois politique, mais aussi une révolution intime, personnelle, dans leur famille. Du coup, je pense à ça parce que je pense à ce que disait Natacha Hachet-Cutti-Ozorwitz dans son dernier livre. Elle dit que la domination symbolique, pour moi, c'est une timidité à dire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le féminisme. J'ai pensé l'émission qui est devenue une grimpeau de casse-la-soie. Il y a, moi, mon rapport au sujet. Il y a des témoignages comme là. Il y a aussi des paroles de chercheuses sur les questions de genre. Et aussi des textes poétiques. Voilà, après, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais tout dire. C'est Audrey Lorde qui nous dit « Les silences ne nous protégeront pas ». Et effectivement, je pense que même si ça met le bazar, je ne serais pas plus protégée à ne rien dire. À la fois, les sujets sont extrêmement difficiles. Mais c'est justement pour ça que je voulais les faire. C'est mettre les mots sur ce qu'on ne dit pas, sur le silence, sur, par exemple, pour l'inceste. C'est savoir jusqu'où je vais dans les phrases que je laisse. Eh bien non, il faut qu'on entende « Papa, il m'a demandé de lui sucer le sexe ». Il faut qu'on entende « Grand-père, il m'a caressé les seins ». Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Donc, c'est dur. Et en même temps, il y a énormément de joie aussi. Parce que je sais qu'on se reconnaît toutes et tous aussi. Je sais qu'on se comprend. Et puis, il y a aussi toutes les manifestations, toutes les rencontres, les cercles de parole. Ça, je reprends un texte d'Audrey Lorde qui me porte beaucoup, notamment en ce moment. C'est « La poésie n'est pas un luxe ». C'est une question de survie. On a besoin de la poésie, on a besoin de la beauté, on a besoin de la force, de la joie pour nos luttes. Cette liberté gagnée au prix des liens du sang peut vous faire aimer des personnes de votre famille, mais depuis un autre lieu, non pas plus détachées, mais libres de cette dette qui ordonne obéissance et fait accéder à toute violence. Pour moi, les témoignages, ils sont autant porteurs de savoir. Les chercheuses, elles sont aussi porteuses d'émotions, en fait. Il y a des choses dans la voix, dans les intonations. Je ne l'ai jamais pris comme une mission, c'est que pour moi, c'était ça que je voulais faire. Ça me faisait du bien, moi aussi. Mais je n'ai pas envie d'avoir une position surplombante, ni de sachante. On a un rôle de transmission. Moi, je pense que ça part du travail d'écoute et de comment on accueille la parole de l'autre. Je pense qu'apparaissent des choses qu'on ne voit pas parce que c'est un travail de documentariste, ce n'est pas un travail journalistique. Je veux dire, ce n'est pas venu de nulle part, mais tout était là. Les chercheuses, ça fait des années ce qu'elles travaillent. Les militantes, ça fait des années qu'elles travaillent dans l'ombre. Et c'est juste qu'on ne les a pas entendues. Donc, ce n'est pas une révolution de la parole, c'est une révolution d'écoute. Et du coup, je pense que quand on est complètement dans l'écoute, on sent ça avec le corps. Parce que du coup, des fois, je me dis, mais je le savais. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission aussi. Ce n'est pas seulement parce que je me dis, ah, c'est intéressant. C'est parce que je savais qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Je sentais vraiment qu'une espèce de truc qui pousse. C'est rentrer à l'intérieur de chacune. Ça ne peut plus revenir en arrière. Ou elles vont aller dans la rue aussi. Et je sentais déjà il y a quelques années, mais il y avait encore un autre niveau. C'était plus sourd et c'était militant. Là, on a complètement dépassé les cercles militants féministes. C'est tout le monde, en fait. J'adore les places du Nord. J'ai besoin de mériter ma balade, tu vois. Du coup, là, sur le bloco, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tag, c'est marqué. Nos utopies féministes remplacent vos guerres. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Moi, je trouve que parler de féminisme, c'est parler surtout d'égalité. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? Bon, déjà, je suis un peu sceptique sur le mot égalité femmes-hommes. En tant que femme, je veux accéder aux mêmes choses que les hommes. Mais moi, je veux redéfinir ce que ça veut dire le pouvoir. Vandana Chinva parle de patriarco-capitalisme, la colonisation des terres et la colonisation de nos corps, en fait. On ne peut pas dissocier le féminisme de la lutte pour une autre façon d'être au monde et de notre rapport à la nature. Il faut revoir notre rapport de domination en tant qu'adultes sur les enfants. Si on est dans l'autorité totale, s'ils nous disent « je n'ai pas faim » et qu'on dit « si, tu as faim et en fait tu vas manger », mais comment on fait après pour qu'ils arrivent, en tant que garçons ou filles, à reconnaître les situations de domination qui ne sont pas acceptables ? C'est pareil, c'est une autre utopie. Après le travail que j'ai fait sur les prisons, je pense qu'en tant que féministe, on peut difficilement ne pas être anticarcérale. Et du coup, je m'intéresse en ce moment à la question de la justice restaurative. Je pense que la réponse, c'est partir des victimes, de ce qu'elles veulent. Si elles veulent porter plainte, il faut qu'elles portent plainte. Si elles veulent ne pas porter plainte, mais aller rencontrer leurs auteurs, il faut le faire. Et l'autre point très très important, c'est les violences obstétricales. Il faut revoir complètement la formation des médecins. Les spatules qu'on met trop vite, c'est les mères, mais c'est aussi les enfants. Et c'est aussi les pères, parce que les pères sont à côté et ils n'arrivent pas à dire. Même s'ils ont envie, parce que nous, quand on accouche, même si on dit non... D'ailleurs, moi j'ai réussi à dire non. J'ai réussi à faire rire les personnes pour que je puisse accéder à mes demandes. Moi aussi, je suis dans des positions dominantes à certains endroits. Je suis une femme blanche, j'ai un bagage culturel, social, j'ai une famille qui m'accompagne. En tant que dominants, on n'expérimente pas les lieux de domination des dominés. Comment faire pour pouvoir avancer ensemble ? C'est juste les écouter. C'est qu'on ait le temps de transmettre cet rapport au monde dans l'écoute, par toute une communauté, en fait. Des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des femmes trans, des hommes trans. De reconnaître nos différences pour en faire des forces. On a besoin de s'aimer intellectuellement, amicalement, sexuellement, charnellement. Il faut tout réinventer, quoi. Il faut réinventer l'amour, il faut réinventer la matière. Mais c'est trop bien. Ça va être cool. Voilà.